Et la vérité, période des questions, le chef de l'opposition en question à la première ministre, la vérificatrice générale a confirmé ce qu'on dit au sujet de l'énergie, la taxe d'ajustement est encore un essai de prendre de l'argent. Les Ontariens ont déjà perdu 50 milliards de dollars à cinq fois le déficit. La vérificatrice générale a dit que cette taxe est mauvaise pour les Ontariens. Est-ce que vous croyez qu'elle avait tort là-dessus aussi? Monsieur le Président, je sais que le ministre de l'énergie voudrait en parler, mais je vais vous dire ce qu'on fait dans le système d'énergie depuis quelques années, parce que lorsqu'on est arrivé au pouvoir, l'énergie était en désarroi. Nous avons modernisé le système, nous avons investi 11 milliards de dollars, 10 000 kilomètres de routes électriques, que nous avons reconstruit 12 000 mégawatts d'énergie propre. La stratégie a créé 24 milliards de dollars en investissement privé. Donc les gens de l'Ontario ont l'énergie dont ils ont besoin. Et en même temps, c'est devenu fiable et complémentaire. La vérificatrice générale a trouvé que la taxe a augmenté de 200 % depuis son introduction. Elle a confirmé que quelques 100 % de ces 50 milliards, à savoir 30, est pour payer pour des turbines et des poteaux à l'éolien. Les résidents payent pour des turbines qu'ils ne veulent pas avoir, tandis que leur facture augmente. Le rapport prouve que la loi était un échec complet. Votre taxe est la seule façon qui a maintenu cette loi. Est-ce que vous allez avouer que cette législation est un échec? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Madame la Première ministre, ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le taxe d'ajustement, c'est des calculs qui sont basés sur le calcul de prix en Amérique du Nord. C'est le prix réel de l'énergie. Il y a des choses qui ne font pas partie du marché argent. Par exemple, le coût des opérateurs indépendants qui ne créent pas de l'énergie, mais ils font fonctionner le système et ce coût fait partie de l'ajustement. Monsieur le Président, beaucoup de ces choses n'ont aucun rapport avec le prix approuvé par la Commission ontarienne de l'électricité. Merci. Dernière complémentaire. Puis, à la Première ministre, depuis l'introduction de la taxe qui n'avait pas existé avant, d'après la vérificatrice, des Ontariens auraient payé 10 000 dollars supplémentaires par an. Et le ministre a dit que c'est pour payer pour la Commission ou l'autorité. Ces choses avaient été couvertes dans le coût de l'électricité lorsqu'on était au pouvoir. On n'avait pas de taxe supplémentaire. La raison pour laquelle vous avez introduit les 50 milliards est parce que vous aviez besoin d'une façon de cacher la subvention pour la politique sur l'énergie verte. Alors, toutes ces choses avaient déjà été payées et vous aviez besoin, d'après elles, de 30 milliards de dollars pour subventionner le plan. Est-ce que vous allez nous en débarrasser? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, le ministre de l'Énergie, M. le Président. L'énergie renouvelable représente 8 % du projet de loi. C'est une part très petite. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur parce qu'on a eu un déficit d'électricité. Et nous avions créé un système pour avoir un système propre. Nous avons investi dans le tunnel de Niagara, dans le fleuve Matagami. Nous avons placé des mesures pour s'en occuper les démarches nécessaires pour investir 31 milliards de dollars en transmission de génération que le sien gouvernement ne voulait pas faire qui a créé un déficit d'un système très sale. Les prix émanent de leur négligence par le passé. Une nouvelle question. Le leader de l'opposition, suite à la publication du rapport, votre ministre de l'Énergie a essayé d'accuser d'autres personnes. Ces actions étaient tout à fait inacceptables. Les Ontariens paient des millions de dollars supplémentaires à cause du problème des compteurs. Et vous êtes toujours engagé vers la taxe d'ajustement. Vous ne voulez pas éliminer la loi. Est-ce que vous pouvez au moins faire démissionner votre ministre? Comme j'avais dit à Maître aux Présières, les décisions prises au sujet du système de l'énergie, y compris les compteurs, ont modernisé, amélioré le système. Nous avons investi dans des lignes de transmission. Nous avons investi dans ces compteurs qui nous permettent d'avoir des données qu'on n'avait pas auparavant. Je sais que le chef du troisième parti sait que les gens qui sont des experts dans le système croient que les compteurs nous ont donné des données pour permettre la conservation à travers la province. La commission de l'environnement a dit que ces compteurs sont absolument nécessaires pour le fonctionnement présent et à venir du système de distribution. Donc, on a pris de très bonnes décisions complémentaires. Le rapport de la vérificatrice n'est pas agréable. Parfois, il faut avouer ses erreurs et subir les compétences. À mon époque, comme ministre, je me suis mis de côté. Lorsque c'était nécessaire, le rapport sur le programme est plein d'exemples d'incompétence et de gaspillage qui nous ont coté des milliards de l'art. Ceci est surtout clair dans le ministère de l'énergie. Est-ce que vous êtes accepté de le projet? Je sais que le ministre va répondre, comme j'avais dit, sur la vaste majorité des préoccupations par la vérificatrice. Nous travaillons avec elle, où nous avons déjà commencé à travailler sur ces problèmes. Mais, comme l'a dit le ministre hier, il y a eu un désaccord professionnel sur des aspects très spécifiques des préoccupations absolvées par la vérificatrice qui ont été exprimées. La discussion entre le ministre et la vérificatrice était professionnelle et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Assemblée qui a eu des accords avec un gouvernement et un agent de l'Assemblée. Donc, je pense que le chef de l'opposition doit comprendre que ce genre de dialogue est dans le meilleur intérêt des Ontariens et dernière complémentaire à la première ministre. Si, en regardant le rapport, la vérificatrice dit que l'Ontario ne peut pas continuer comme ça, les contribuables plus vulnérables ne reçoivent pas pour leur argent. Les dépenses continuent à augmenter tandis que l'imputabilité semble disparaître. La vérificatrice se joint à la Chambre de commerce de l'Ontario, le caucus conservateur qui a parlé des dépenses. Suite à ce rapport, personne ne croit que vous allez équilibrer le budget d'ici 2017-18. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est-ce qui va être responsable si vous n'allez pas congédier votre ministre de l'Énergie? Assieds-vous. Ministre, je voudrais parler du rapport de la vérificatrice. Il y a des désaccords professionnels quant à ce rapport. Un des domaines de désaccords et la partie dit que les avantages des compteurs n'ont pas été atteints. La commission de l'environnement de l'Ontario dit que c'est un bon investissement qui serait avantageux des consommateurs et la société. De même pour Hydro-Toronto qui dit que c'est la meilleure chose faite depuis dix ans. Ce programme a tout changé. C'est l'utilisation intelligente de l'énergie. Et il a confirmé dans une conférence de presse qu'il y a une réduction de 3% en utilisation dans la ville de Toronto. Le leader du troisième parti, question à la première ministre. Le système d'énergie a des problèmes. La vérificatrice dit qu'on ne reçoit pas la consommation. Et le plan des compteurs en milliards de dollars était en fait un plan de 2 milliards. Si un homme de l'arrivée a dépassé son budget de 1 milliard de dollars, cette personne serait congédiée. Pourquoi est-ce que le ministre n'est pas responsable et pourquoi est-ce qu'il garde son emploi? La première ministre. Une autre fois, je suis en désaccord avec l'essence de la question. La réalité, c'est que les changements effectués dans le réseau d'électricité veut dire que le réseau a été modernisé, l'infrastructure a été modernisée. Nous avons un réseau plus fiable, plus propre. Et les antériennes ont accès à l'électricité nécessaire. Par rapport aux compteurs intelligents, la décision de les avoir dans la province a voulu dire qu'il y a des données disponibles qui n'ont pas été disponibles auparavant et que des gens sont en mesure de conserver d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Un virage de 3% de la période de points dans la ville de Toronto, c'est l'équivalent de l'électricité nécessaire pour 97 condominiums. C'est une réduction importante dans l'utilisation de l'électricité. Nous sommes en mesure de le faire à cause de ces compteurs intelligents complémentaires. Monsieur le Président, la réalité, c'est que les libéraux ont promis que les compteurs intelligents aideraient des gens à réduire leurs factures. Même les gens qui essaient de faire la bonne chose en faisant leur lessive durant la période creuse payent beaucoup plus. C'est de l'incompétence. Il n'y a aucune manière de la décrire. Des gens ramassent la facture pour cette incompétence. Ma question, c'est pourquoi est-ce que son ministère ne ramasse pas la facture? La première ministre. Une autre fois, je vais parler des commentaires qui ont été faits par rapport aux compteurs intelligents, par des personnes qui sont des experts. Il n'y a aucune doute, Monsieur le Président, qu'il y a eu des augmentations, des majorations facturaires partout dans l'Amérique du Nord et dans le monde. Mais la réalité, c'est que nous prenons de l'action pour atténuer ces majorations. Nous avons renégocié des accords. Nous avons effectué des changements, y compris 50 heures, pour que les gens puissent se conserver. Anthony Haynes, président de Hydro Toronto, a dit que nous avons vu un virage de 3 % de la période de points. 3 % veut dire 97 condominiums, 97 condominiums qui sont entrés dans le réseau en même temps. Ce n'est pas nécessaire de faire d'autres investissements, des mobilisations, parce que ce changement a fourni cette capacité. Ce sont des économies, c'est de l'électricité qui n'est pas nécessaire. Député de Hamilton East, Stony Creek, à l'Ordre, vais terminer, complémentaire. Monsieur le Président, sous les libéraux, le réseau de l'électricité de cette province est devenu un grand fiasco. L'ajustement global a augmenté de 1 200 %. Les intériennes paient trois fois le prix du marché pour l'électricité. Les libéraux ne réduisent pas la consommation de l'électricité dans cette province. Les clients de Hydro One ont reçu des factures énormes pour l'électricité qui n'a pas même été utilisée. Et la liste continue et continue. Dans le vrai monde, des personnes sont renvoyées pour cette sorte d'incompétence. Est-ce que la première ministre va faire la bonne chose? Sur la dernière journée de ce Parlement, est-ce qu'elle va congéder son ministre? Veuillez vous asseoir. Merci, ministre de l'Énergie. Le chef du troisième parti, évidemment, c'est Pleuk, Anthony Hintz, qui est PDG du réseau de distribution plus grand de la province, qui est venu à la conférence de la presse et a donné un aperçu du fait que dans la ville de Toronto, on a vu une réduction de 3 % grâce aux canteurs intelligents. Cela nous permet d'investir davantage d'argent dans le réseau. De plus, l'Office énergétique a démontré que le cul par client sont à peu près 12 $ par an de moins à cause de la conservation entraînée par les canteurs intelligents et la facturation par rapport au temps de consommation. Au cours de trois années, cela représente à peu près 150 millions de dollars d'économies qui n'ont pas été considérés par la vérificatrice générale. Nous sommes en train d'économiser. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Nous avons commencé ici avec de l'arrogance, et puis on a vu encore plus d'arrogance vers la fin. Tout d'abord, c'était l'utilisation des motions d'attribution de temps pour mettre fin au débat et pour ignorer les entraînés. Et puis, on a vu l'attaque sexiste sur la vérificatrice générale. Arrêtez la pendule. Merci, vous pouvez terminer. Je dois poser la question à la première ministre. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir de telles politiques dans les années qui viennent? La première ministre. Monsieur le Président, je veux parler de la première partie de la question. Par rapport à la première partie, lorsque nous sommes revenus dans la Chambre après l'élection, nous l'avons rendu très clair que les mesures législatives qui avaient été au feu et temps, qu'on a voulu adopter, qu'il y a eu des heures de discussion, qu'on allait travailler dans cette Chambre pour accélérer ces mesures, parce qu'il y avait des retardements, comme la modernisation des garderies qui étaient le résultat d'une dépréoccupation par rapport à la sécurité des enfants. Je ne vais pas m'excuser pour avoir travaillé beaucoup pour accélérer des projets de loi. Le député de Timmons-James Bay et le député de Leeds-Granville à l'ordre. Je vais vous avertir bientôt. Nous avons travaillé beaucoup pour accélérer des projets de loi. Il est vrai. Je suis très fier de la quantité de mesures législatives qu'on a pu adopter. Je vais continuer durant la question complémentaire. Complémentaire. Les libéraux ont voulu ignorer le scandale des centrales au gaz, mais la PPO est encore en train de faire des enquêtes par rapport à la supprimation des courriels. Les policiers sont allés au bureau du gouvernement très récemment, mais Laura Miller et Peter Feist, qui se trouvent au centre de ce scandale, sont en train d'être protégés. Lors de la fermeture de ce parlement, est-ce que c'est la transparence et la responsabilisation du gouvernement de cette première ministre? Une autre fois, les questions sont partout. Mais parlons de la responsabilisation, parce que c'est une députée, le chef du troisième parti, qui a voulu plus de responsabilisation. Et apparemment, c'est quelque chose qu'elle aimerait croire, c'est sa marque, mais son parti n'a pas appuyé le projet de loi 8 par rapport à la responsabilisation qui élargit la portée du travail de l'Ombudsman, qui établit un système au sein du réseau de soins de santé. député de Hamilton East, Tony Creek, vous êtes averti. La présidente du Conseil du Trésor à l'Ordre, permettez-moi d'être clair, député de Hamilton East, Tony Creek, vous êtes averti. Ce projet de loi va établir un ombudsman pour les patients et ça établirait des plafonds pour les salaires des autres dirigeants. Ils ne l'ont pas appuyé, M. le Président. Complémentaire final. Alors, c'était un oui. Le premier ministre continue de protéger Peter Feist et Laura Miller et le ministre du Conseil des ministres, elle les appuie, elle les protège, mais ce n'est pas au bénéfice des antériennes. Elle élimine 6% de tous les ministères. Elle fait des compressions aux écoles, dans les réseaux de soins de santé, dans les garderies, les familles paient davantage pour leurs factures d'électricité et les PDG ont plus d'argent. Et les gens à Travail Ontario et au POSPH ont des préoccupations que ces problèmes ne seront pas réglés. qu'elles continuent de cacher le scandale des centrales au gaz. Quand est-ce que ce premier ministre... Je vais vous demander de retirer vos propos. Je retire mes propos. Quand est-ce que la première ministre, elle continue de ne pas être honnête par rapport à l'implication libérale avec le scandale des centrales au gaz? Alors, ma question, c'est la suivante. Quand est-ce que la L va défendre les intérêts des gens de la province au lieu du Parti libéral? Monsieur le Président, de défendre les intérêts des antériennes, de faire progresser l'Intérieur, de faire adopter les projets de loi qui vont améliorer les entreprises et les vies des gens de la province pour réduire la bureaucratie, les fardeaux administratifs, pour moderniser les garderies, les projets de loi comme ceux qui vont améliorer la responsabilisation, d'avoir l'indice du salaire minimum, la sécurité aux pharmacies, la sécurité des dons de sang, des mesures d'agilatifs qui enlèveraient des coûts du système d'assurance automobile pour que ces factures seront moins élevées. C'est ça le sort de travail qu'on effectue sur ce côté de la Chambre. Ça m'a appris que ces projets de loi sont des choses qui devraient être appuyées par le chef du troisième parti. On va continuer d'effectuer des tels améliorations. Arrêtez le conduire. Veuillez vous asseoir. Merci. À l'ordre. Nouvelle question, député de l'Evangel-Nubissing, comme je veux. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, hier, nous avons vu dans cette Chambre les résultats de votre mauvaise gestion du système d'électricité et votre attaque sont précédentes à la vérificatrice générale. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'excuses par rapport à votre politique échouée d'électricité. Mardi, nous avons eu une confirmation de la vérificatrice générale que votre fiasco des compteurs intelligents va coûter aux consommateurs deux fois que vous avez prévu. Les compteurs n'ont pas réduit la consommation durant la période de points et ils ne fournissent pas même des données. Monsieur le ministre, c'est votre occasion d'avouer les erreurs de votre politique et d'être responsable pour ce scandale des compteurs intelligents qui s'ajoutent à la liste des autres scandales pour votre gouvernement. Est-ce que vous allez être responsable? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je m'ai parlé des enjeux par rapport au réseau de l'électricité. Nous avons fait plusieurs investissements, y compris les compteurs intelligents. Mais quelles sont les causes sous-jacentes de ces problèmes? Le journal du débat en 2003, un député a dit qu'il y a une raison que nous avons cette tête, c'est que les gens de la province, pendant longtemps, n'ont pas payé les vrais coûts de l'électricité. Et en fait, c'était subventionné. Et c'était un résultat des gouvernements d'uparavant. Et une citation du député de l'époque, Jim Wilson, ancien ministre de l'Énergie. Cet été, lorsqu'on n'avait pas suffisamment d'électricité dans cette province, parce qu'on avait eu des températures très élevées, nous avons dû acheter de l'électricité. Il nous a fallu payer 7 millions de dollars. Merci. Complémentaire. Comme je l'ai dit, plus d'excuses, aucune réponse. Monsieur le ministre, votre échec d'être responsable... Arrêtez la pendule. Tu l'es de côté. À l'ordre. Je vais terminer. Votre échec d'être responsable pour un autre scandale d'électricité... Donc je crois que vous allez recevoir du charbon ce Noël. C'était un autre fiasco. Et la vérificate générale a trouvé qu'entre 2006 et 2013, l'ajustement global, c'est la différence entre le prix de l'électricité et les coûts des accords conclou pour cette électricité non fiable. L'ajustement a augmenté de 1 200 % et le prix du marché moyen a été réduit de 46 %. Cela entraîne une facture de 50 milliards de dollars sur les dons des consommateurs de l'électricité de la province. Parce que vous n'allez pas être responsable pour ce scandale et pour les autres scandales. Est-ce que vous allez démissionner? Veuillez vous asseoir. Redemarrez la pendule. Le ministre. Monsieur le Président, avant l'ajustement global, les prix du marché ne suffisaient pas pour couvrir les coûts des paiements d'accords par certaines producteurs d'électricité, qui ont entraîné beaucoup de dettes pour le gouvernement. Cette dette qui a été accumulée par les gouvernements d'auparavant, cela s'ajoutait à la dette des antériennes. L'ajustement global permet aux coûts d'être récupérés. Auparavant, il n'y avait plus de dettes, et c'est cette dette qui s'ajoute à nos factures de l'électricité, qui nous allant à l'envée deux années plus tôt. Et ce parti ne l'a pas. Et puis, nouvelle question des députés de Kitchener-Wallu. Ma question s'adresse à la première ministre. Grâce à la vérificatrice générale, nous savons que 74 projets pourraient être construits pour 28 milliards de dollars au lieu de 36 milliards de dollars qui ont été dépensés par le modèle PPP. J'aimerais citer la vérificatrice générale. Les coûts ont été prévus d'être 8 milliards de dollars plus élevés en vertu de l'autre méthode d'approvisionnement. Cet argent, c'est le résultat d'avoir payé des taux d'intérêt très élevés parce qu'il y avait de l'argent emprunté des banques canadiennes. La première ministre défendait hier ce scandale de 8 milliards de dollars malgré les preuves que ces projets devraient avoir été construits par le secteur public. Quand est-ce qu'elle va avouer que ce processus n'est qu'un cadeau pour les banques les plus grandes du monde? Monsieur le Président, j'aurais espéré que la députée d'Enfesse nous écoutait hier lorsque j'avais parlé de l'essence du rapport de la vérificatrice générale. Là où il y a un tableau qui explique qu'on ne peut pas tout simplement parler des coûts, il faut parler des bénéfices. Lorsqu'on parle d'un coût de transfert de risque de 8 milliards de dollars, il faut parler du bénéfice pour les contribuables de 14 milliards de dollars. Ça veut dire donc que dans le rapport, une économie de 6,6 milliards de dollars, ce n'est pas quelque chose de très complexe. Ça se trouve dans le rapport. Je vais demander à une page de l'amener à la députée d'Enfesse. Je serais content de lui fournir des renseignements complémentaires. Il est intéressant. Ce n'est pas quelque chose de complexe. Il n'y a aucune preuve pour ce chiffre. J'ai ce document et la vérificatrice générale l'a écrit et elle avait raison. La première ministre et le ministre peuvent utiliser n'importe quel chiffre pour protéger leur système parce que c'est quelque chose qui a été créé par eux. Les chiffres ne mentent pas. 74 projets qui ont coûté 36 milliards au lieu de 28 milliards. C'est une prime de 20%. Ce n'est pas abordable. Les chiffres de la première ministre ont été conçus par ces personnes. Il n'y a aucune preuve pour ce système. Elle nous fait confiance dans la vérificatrice générale. C'est un autre exemple de la mauvaise gestion du gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va avouer que son programme de PPP, c'est un gros échec? Et quand est-ce qu'ils vont mettre fin à ses dépenses? M. le Président, en vertu de ce programme, 37 projets qui vont être terminés bientôt, 97% de ces projets respectent leur budget. 97% c'est un bilan sans précédent, non seulement pour la province de l'Angleterre, mais pour n'importe où dans le monde industrialisé. Donc, si elle suggère que l'infrastructure antérieure est en train d'échouer, ce n'est pas correct. En ce qui concerne l'analyse des risques et ce programme de DMFA, je peux vous dire que 40 pays de l'OCDE utilisent la même méthode. Et nous sommes un exemple et nous allons nous améliorer encore plus. Merci. La députée de Davenport pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. En ce qui concerne les transports en commun, c'est bien sûr une préoccupation importante pour les gens de ma circonscription. Mes électeurs veulent que leurs moyens de transport en commun soient fiables. Le député de Hamilton-East-Sony Creek, retirez vos propos. Le député de Hamilton-East-Sony Creek, retirez vos propos. Oui, je retire mes propos. Hamilton-East-Sony Creek, retirez. Tout simplement, je retire mes propos. Continuez. Comme je le disais, les gens qui vivent à Davenport veulent pouvoir avoir des transports en commun qui soient fiables et qui soient sûrs qu'ils se rendent au travail, à l'école ou à l'aéroport. Et donc, Bruce McQuaid a annoncé hier qu'il y avait un certain prix pour les billets du lien aérail reliant à la guerre Union ou à l'aéroport Pearson. Donc, monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous donner des détails à ce sujet? Merci. Le ministre des Transports. Merci. J'aimerais remercier la députée de Davenport pour sa question et pour son travail acharné en la matière. J'aimerais également vraiment remercier tous les députés qui représentent leurs électeurs ainsi que le député de Timmy James-Bake. Donc, elle a tout à fait raison. Il y a eu de nombreuses discussions concernant le prix des billets du lien aérail. C'est pourquoi j'ai été tout à fait heureux de parler à leurs représentants hier et j'étais là au moment de l'annonce à laquelle elle fait référence. Il s'agit donc de prix des billets qui s'élèvent à 19 dollars pour les usagers qui ont une carte presto. Il y a également des tarifs différents qui s'appliqueront aux personnes qui travaillent à l'aéroport et d'autres personnes qui bénéficieront de tarifs privilégiés. Et ceci permettra donc de financer le système ces trois, cinq prochaines années. Merci. Complémentaire. Je suis tout à fait heureuse d'entendre ces propos de la part du ministre et je pense que mes électeurs aimeraient beaucoup connaître les détails de cette structure tarifaire. Il est bon de savoir que ce projet pourra s'autofinancer dans trois à cinq ans. Mais mes électeurs aimeraient connaître davantage de détails concernant l'accessibilité de ces services. Est-ce que vous pourriez nous dire comment il va aider mes électeurs ? Merci. Je remercie encore une fois la députée de Davenport pour sa question. Et donc ce lien Air Rail sera une liaison rapide et fiable qui permettra aux gens d'économiser du temps dans leur déplacement par l'aéroport et en revenant. Et il y aura de nombreux services, par exemple de garde de bagages ou bien d'enregistrements préalables qui seront disponibles pour aider les gens à se rendre à l'aéroport dans de meilleures conditions. Et il y aura également encore et toujours des taxis, les services de la CTT et des trains GO qui emmèneront les gens à l'aéroport. Et donc nous voulons nous assurer que les choses soient faites dans le cadre des délais impartis et du budget imparti et ce bénéfice de tous nos électeurs. Merci. Nouvelle question, députée de Lennox-Addington. Merci. Je me suis rendu hier à une réunion d'information de la part du ministère de la Santé concernant l'avenir de Mars. Et j'ai été très étonné de voir qu'il y avait encore des fonds supplémentaires qui allaient être attribués à ce projet. Et c'est incroyable de voir à quel point vous mettez en danger les deniers des contribuables en ajoutant encore des fonds à ce projet qui est d'ores et déjà compromis. Est-ce que vous pourriez confirmer à cette chambre, monsieur le ministre des Finances, que les Ontariens ne vont pas avoir à payer pour renflouer Alexandria ou d'autres fonds qui ont été annoncés ? Merci. Le ministre de l'Infrastructure. Merci. J'aimerais commencer par remercier Michael Braden et Karen Stevens qui ont beaucoup travaillé dans l'intérêt des contribuables ontariens et dans l'intérêt de tous ceux qui veulent continuer d'investir dans le secteur des sciences de la vie et dans une économie forte et s'assurer que l'Ontario continue d'être un centre de l'innovation et de croissance. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a un dossier commercial solide qui montre à quel point les investissements que nous avons faits dans Mars sont tout à fait garantis et que le prêt que nous avons consenti sera remboursé à 100% de manière fiable. Il y aura des investissements de fait, des emplois de créés et ceci continuera d'être vraiment quelque chose qui assurera le succès de l'Ontario. Je suis heureux d'avoir pris cette décision. Merci, monsieur le ministre. Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez concernant cette vision positive pour ce bâtiment. Mais en fait, en bout de ligne, nous sommes les seuls ici du côté des conservateurs à nous préoccuper des intérêts des contribuables. Vous avez payé des millions de dollars pour construire un édifice dont nous n'avions jamais eu besoin et vous continuez de pomper des fonds et de les leur attribuer alors que personne n'occupe ce bâtiment. Alors, je dois dire que c'est vraiment intéressant de voir votre comportement en la matière parce que ceci n'a aucune raison d'être commerciale. Est-ce que vous pourrez nous dire quelles sont les sociétés qui ne sont pas financées par le gouvernement ? Merci. Alors, j'aimerais dire que deux des personnes les plus respectées du monde des affaires qui ont des années d'expérience en matière de telles transactions nous ont fourni les conseils. Et je peux vous dire que je préfère écouter les conseils de ce groupe d'experts plutôt que ceux de l'opposition. Et donc, nous préférons écouter leurs conseils et les suifres parce qu'il s'agit de planification commerciale judicieuse. Et donc, les conservateurs, eh bien, voulaient laisser ce bâtiment à l'abandon alors que c'est un bâtiment qui va nous permettre de créer des emplois. Ils auraient complètement gaspillé ce bâtiment. Ce n'aurait pas été une bonne chose à faire à l'époque et ce n'est toujours pas une bonne chose à faire. Nous allons suivre les conseils du groupe d'experts en la matière. Nous allons continuer sur cette voie. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à le Premier ministre. Il y a eu malheureusement un accident tragique à Sudbury qui a coûté la vie à trois personnes. Et le seul survivant a perdu sa femme et deux de ses meilleurs amis. Et le président de l'association des pompiers de Sudbury a dit que malheureusement la réaction des premiers intervenants de la matière n'avait pas été appropriée à l'époque. Tout le monde a demandé à ce qu'il y ait une enquête menée à ce sujet. Est-ce que la Première ministre va les soutenir et demander une enquête ? Merci, Madame la Première ministre. Je suis sûre que la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels va vouloir ajouter quelque chose à ma réponse. Mais j'aimerais dire que, bien sûr, nous prenons ce problème très au sérieux. Et la ministre que je viens de mentionner a rencontré l'association des pompiers de Sudbury ce matin. Et j'ai également eu l'occasion de leur parler. Et j'aimerais vraiment remercier les premiers intervenants de leur travail dans toute la province, y compris à Sudbury, pour assurer la sécurité des collectivités. J'aimerais vraiment, bien sûr, présenter toutes mes condoléances aux survivants et aux familles de cette tragédie. Les personnes qui ont perdu la vue dans cette tragédie. Et vraiment, c'est important de savoir que la famille des personnes décédées pourrait faire appel de cette décision. Et donc, nous allons laisser ce processus suivre son cours. Merci. C'est complémentaire. Alors, j'ai rencontré, donc, de nombreuses personnes qui ont été impliquées dans cette tragédie. Et les gens ont l'impression que l'on n'aura pas donné de renseignements fiables en la matière. Et bien sûr, les Ontariens veulent pouvoir avoir confiance dans leur système de premiers intervenants. Et il y a un rapport interne du ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui a révélé que ce système n'était pas du tout en bon état. Et les gens de Sudbury veulent pouvoir avoir la certitude que quand ils composent le 911, on les aidera de manière fiable. Alors, au lieu de demander à ces familles de faire face à d'autres formalités administratives, pourquoi ne pas demander l'enquête ? Merci. Le ministre des Services de la Sécurité Correctionnelle et des Services Correctionnels. Donc, vraiment, j'aimerais présenter toutes mes condoléances aux personnes touchées par cette tragédie, aux membres de la famille, aux survivants, etc. Bien sûr, c'est tout à fait tragique. Et malheureusement, mon ministère n'a pas l'autorité de demander au coroner de mener l'enquête. Il s'agit d'une décision indépendante qui doit être prise au niveau du coroner. Alors, comme l'a dit la première ministre, c'est à la famille de se prévaloir du processus d'appel. Et je crois que c'est ce que la famille est en train de faire. C'est un problème tout à fait grave et nous prenons les choses très au sérieux. Et nous avons rencontré les pompiers de Sudbury et nous continuons d'essayer de nous assurer que les choses fonctionnent mieux en la matière de Sudbury. Merci. Nouvelle question, le député de Newmarket Horror. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, c'est tout à fait fondamental que le système de dons de sang volontaire soit protégé par le ministère complétant. Et il y a des milliers d'Ontariens qui donnent du sang ou du plasma aux victimes d'accidents et aux autres personnes qui ont besoin de sang et de produits du plasma. Et le fait que ce système soit basé sur le volontariat est tout à fait central. Et de nombreux électeurs dans ma circonscription, qui sont des donneurs eux-mêmes, m'ont dit à quel point ils étaient heureux que ce projet de loi ait été adopté hier. Je suis tout à fait fier des donneurs de sang et de plasma en Ontario. Et je suis tout à fait fier également des professionnels de la santé. J'encourage tous les Ontariens à donner leur sang et leur placement, plasma pardon, s'ils peuvent le faire. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire, monsieur le ministre, pourquoi ce projet de loi était tellement important ? Merci. Le ministre de la Santé et les Soins de longue durée. Alors hier, le projet de loi 21 a été adopté. Et donc, il s'agissait de sauvegarder l'intégrité des soins de la santé. C'était le titre. Des soins de santé, c'était le titre. Et donc, c'est un système qui va assurer la pérennité de notre système de dons de sang volontaire. Et donc, il y a eu au moins une clinique privée qui voulait donc ouvrir des établissements qui auraient rémunéré les donneurs de plasma. Mais Santé Canada a décidé de laisser toute l'attitude aux provinces d'interdire ces dons de sang rémunérés, ces dons de plasma rémunérés. Et donc, de nombreuses parties prenantes en la matière qui s'opposaient à la rémunération des dons de plasma nous ont bien aidés à mettre en place ce projet de loi. Nous sommes tout à fait d'accord avec leur opinion. Et ce projet de loi a été adopté à l'Unité hier. Merci, complémentaire. Oui, ce projet de loi a été adopté à l'Unité. Je vous en félicite. Et donc, le ministre a fait référence à un élément du projet de loi sur lequel j'aimerais poser une question. Mes électeurs ont été choqués d'apprendre que des milliers d'Ontariens ont reçu des médicaments de chimiothérapie dilués. Et bien sûr, c'est un scandale sans précédent. Et nous espérons que ce ne se reproduira plus jamais. Et je sais qu'il y a eu un imminent médecin, M. Thyssen, le Dr. Thyssen, qui a été nommé et chargé de rédiger un rapport en la matière. Et que ceci a joué un rôle très important dans la rédaction du projet de loi 21. Donc, j'aimerais demander au ministre de la Santé et des Soins de longue durée ce que fait le gouvernement pour suivre les recommandations du Dr. Thyssen. Enfin, que ceci ne se reproduise plus. Le ministre, merci au député de New Market Hour pour cette question complémentaire très, très importante. Et le député a tout à fait raison lorsqu'il dit que personne ne devrait plus avoir à vivre ce qu'ont vécu ces patients atteints de cancer et leurs familles et qui ont été touchés par cette tragédie. Et donc, bien sûr, nous avons accepté et adopté toutes les recommandations du Dr. Thyssen. Et ce projet de loi 21 visant à assurer l'intégrité des soins de santé va justement permettre de s'assurer que des mesures soient en place dans tous les établissements hospitaliers et de soins de santé. Et enfin, d'améliorer les soins aux patients. Et nous avons également suivi la recommandation du Dr. Thyssen visant à donner à l'Ordre des médecins l'autorité d'inspecter toutes les pharmacies en milieu hospitalier et institutionnel en Ontario afin de nous assurer la normalisation de ce secteur. J'aimerais remercier le député de sa question très pertinente. Merci, une nouvelle question. Le député de Kitchener-Canestoga, merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, alors, il y a eu une étude de préfaisabilité qui a été faite sur les très grandes vitesses et ça a été l'une des promesses électorales du député d'en face. Donc, c'était quelque chose que voulait faire son prédécesseur, mais malheureusement, le ministre actuel n'en a pas fait une priorité. J'ai attendu très longtemps, j'ai fait une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information et je me rends compte, malheureusement, que dans sa réponse, il y a des pages censurées. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner des renseignements sur ces renseignements qui ont été censurés, à la page 48, par exemple ? Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais remercier le député de Kitchener pour sa question. J'ai été tout à fait heureux, il y a quelques jours, de me rendre à London, en Ontario. Et c'est vraiment une collectivité tout à fait formidable. Et j'y étais en tant que représentant du Conseil du Trésor. Et j'ai également rencontré le maire de cette ville. Et donc, nous avons annoncé le processus d'évaluation environnementale pour ce train à grande vitesse. Et bien sûr, c'est tout à fait enthousiasmant. Ce sont de bonnes nouvelles pour toute la région environnante. Et comme je l'ai dit, c'est une évaluation environnementale qui va avoir lieu ces 4 à 6 prochaines années. Et qui débouchera sur un rapport de préfaisabilité. Donc, elle faisait référence le député d'en face. Et donc, il s'agira de terminer le nombre de gares desservies. Et bien d'autres détails importants. Mais les gens de la région sont très, très heureux que ce projet voit le jour. Merci, complémentaire. Alors, peut-être que vous avez besoin d'une paire de lunettes spéciales pour voir ces documents censurés. Je sais que vous allez nous parler de l'évaluation environnementale. C'est quelque chose qui a déjà été annoncé il y a longtemps. Alors, bien sûr, ils ont demandé au niveau du gouvernement, lors de la campagne High Speed Rail Partnership, qui est une société anglaise, de leur fournir une crédibilité supplémentaire en la matière. Alors, les délais qui avaient été annoncés n'étaient bien sûr pas suffisants. Donc, c'est vraiment incroyable. Il s'agissait d'une promesse électorale vive de sens. Et qui concernait 100 000 dollars de deniers publics. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que les choses ont été faites à la hâte comme ça ? Alors, j'ai entendu de la part du député d'en face que l'évaluation environnementale avait d'ores et déjà cours. Mais ce n'est pas vrai. C'est une évaluation qui a commencé très récemment. Mais cela ne m'étonne pas. Mais je dois vraiment dire que ce sont de bonnes nouvelles pour sa circonscription. Parce que nous allons avoir un système de transport robuste et fiable. Mais si vous ne me croyez pas sur parole, écoutez plutôt ce qu'a dit le maire de London, McGowan. Il a dit, et je le cite, « Ce sont des nouvelles formidables pour London. Les trains à grande vitesse vont être à l'avantage de nombreux secteurs économiques de London. Et nous avons hâte de commencer à travailler avec la province à cette initiative. Et j'aurais pensé que le député d'en face considérera cela également comme de bonnes nouvelles. » Une vraie question, la députée de Windsor West. « Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Il y a sept mois, la Première Ministre est allée à Walkerton où sept personnes sont mortes il y a 14 ans. Elle a dit qu'il y avait un échec de surveillance, d'application et des réductions ont des conséquences. En 2006, le gouvernement a promis d'empêcher qu'il y ait des contaminations à la source de notre eau potable. C'était une recommandation importante de la Commission Walkerton. Mais quand la vérificatrice générale a vérifié huit ans plus tard, le gouvernement avait seulement protégé l'eau potable de 5% des ontariens. C'est hypocrite pour la Première Ministre de parler à Walkerton. La députée va y retirer vos propos. Je les retiens. C'est une honte pour la Première Ministre de dire que les réductions de services ont causé cette tragédie. Quand elle est dans son gouvernement, on pense faire des réductions et ne pas adopter des recommandations du rapport Walkerton. Merci. Et j'apprécie la question de la députée d'en face. L'Ontario est un des seuls endroits en Amérique du Nord où on a la protection de l'eau à la source ou des plants. Et ces plants sont un élément, juste un élément dans un système de protection robuste qui assure que l'eau potable des Ontariens et Ontariennes est la meilleure protégée en Amérique du Nord. En député de l'allusion de la vérificatrice générale, on ne va pas avoir une autre tragédie de Walkerton. Suite à l'enquête de Walkerton, le juge O'Connor a fait 24 recommandations sur l'eau potable, 124, et l'Ontario agit quant aux 124 recommandations. Il inclut la protection de l'eau à la source. À la fin de cette année, on aura un certain nombre de plants et l'année prochaine, tous les plants seront terminés. Question complémentaire, le gouvernement n'a pas approuvé le plan d'approuver l'eau potable de la vallée Crédit et de la région. Le gouvernement ne veut pas approuver, Enbridge ne veut pas déposer le plan de sécurité pour son pipeline de la ligne 9. Les plants de sécurité de l'eau n'ont pas protégé des fuites industrielles. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas avoir des questions, un plan de sécurité de l'eau qui va réglementer les pipelines. Ça va poser à engager la moitié de l'eau potable en Ontario. Réponse la première ministre, les plants sont là. D'ici la fin de l'année, la moitié des plants de protection seront mis en œuvre. Et par la suite, l'année prochaine, les vœux de plants seront mis en vigueur. Il faut les finaliser afin de les approuver. Et c'est des mesures comme celles-ci qui nous rendent un chef de file dans la protection de l'eau à la source. Et franchement, partout dans le monde, il y a des endroits où ils essayent d'utiliser notre technologie. Quand je suis allé en Chine, il y avait des entreprises qui venaient avec nous, qui développaient des technologies à cause des règlements qu'on avait. On mène le chemin. Il n'y a pas tous les plans qui sont approuvés, c'est vrai. Quant aux pipelines, la députée le sait. Il y a juste deux ou trois semaines, on a signé un accord avec le Québec. On a des principes en place pour assurer que la protection environnementale soit là. Merci. Le député de Scarborough. Scarborough, sud-ouest. D'accord. C'est un bon endroit où aller, le Scarborough. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Selon le recensement de 2012, presque un quart des peuples autochtones vivent en Ontario. La population autochtone vit en dehors des réserves. Les gens autochtones qui vivent dans les centres urbains ont des conditions de vie pires. Presque 37 000 peuples autochtones vivent à Toronto et incluent à Scarborough, sud-ouest, à Ottawa, à Sudbury, Thunder Bay et à Toronto. Monsieur le Président, je demande au ministre des Affaires autochtones, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour appuyer les collectivités autochtones urbaines? Merci. Le ministre des Affaires autochtones. Merci, merci pour la question. Les gens autochtones qui vivent dans des zones urbaines ont des défis particuliers. Ils ont des taux élevés qui sont très élevés comparés au peuple non-santochtone. Depuis deux ans, le ministère des Affaires autochtones a pris plusieurs initiatives pour comprendre et alléver certains de ces défis. Nous avons établi la table de concertation des Autochtones en dehors des réserves, le centre d'amitié autochtone, aussi bien que l'association des femmes autochtones de l'Ontario. On veut aider les collectivités autochtones urbaines. On va travailler avec partenaires pour développer le travail par la suite. Et en 2014-2015, on va cibler des politiques quant au programme d'alphabétisation pour les gens qui vivent dans les centres urbains. Question complémentaire. Le député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, j'apprécie. On ne mentionne pas assez Scarborough Sud-Ouest, mais c'est bien de l'entendre. Merci, M. le ministre. C'est bien d'avoir d'entendre de bonnes nouvelles. Cela indique que l'approche du gouvernement que l'Ontario prend pour appuyer les peuples autochtones, c'est très positif. Nous savons qu'une relation coopérative avec les peuples autochtones en Ontario mène à des bonnes occasions et un meilleur avenir, non seulement pour les peuples autochtones, mais pour tous les gens qui vivent en Ontario et inclus dans Scarborough Sud-Ouest. Je sais qu'on a lancé le plan d'action autochtone plus tôt cette année. Est-ce que vous pouvez informer comment le plan d'action va continuer à appuyer les peuples autochtones dans les zones urbaines de l'Ontario? Merci, M. le ministre. Je veux remercier le député de Scarborough Sud-Ouest de cette question complémentaire. Le plan urbain pour les autochtones va avoir 2,5 millions de dollars pour le financement sur les trois ans à venir pour développer des stratégies pour améliorer les résultats. On va avoir des stratégies d'engagement avec les peuples autochtones et les municipalités, le gouvernement fédéral, s'ils sont à table, pourront coordonner leurs plans. On a choisi deux projets de démonstration. On sera en partenariat avec le Centre d'amitié du North Bay et avec le Conseil consultatif des autochtones pour faire une évaluation communautaire des besoins afin de développer un plan stratégique. Merci. Nouvelle question, le député d'Oxford. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Les sociétés de logement, des services au logement font leur argent en demandant aux gens qui résident et a fait le double de ce qu'on fait et dépense de 65 000 dollars. C'est assez pour rouvrir cette unité de logement abordable qui sont en mauvais état. Le président du conseil reçoit 375 dollars pour chaque appel de conférence. Monsieur le ministre, c'est un exemple. C'est de l'argent pour le logement abordable. Est-ce que vous allez demander à la vérificatrice générale pour faire une vérification de rationalisation des ressources pour voir où va son argent? Le ministre des Affaires municipales et du logement, je veux apporter à votre attention d'abord le député d'Oxford-Nepissing, retirez vos propos. Je le retire. Je pense qu'il y a un W après votre nom. Je suis très content de répondre, Monsieur le Président. Quand la société des services de logement a été établie par le gouvernement précédent, il n'avait pas de disposition de responsabilisation. En 2013, on a adopté des mesures de responsabilisation et l'exigence, entre autres, d'avoir déposé des rapports. Et quand j'ai lu le rapport, j'ai découvert des problèmes. J'ai écrit au conseil d'administration et le président du CEAM a dit qu'ils vont suivre les règlements des dépenses du conseil des ministres et d'autres organismes. Et une des recommandations a été cela. Merci, le député d'Oxford-Nepissing, un rappel au règlement. Je sais que ce n'est pas un rappel au règlement. Je veux présenter dans la tribune des députés Graham Lloyd et Bill Raman. Le Président, depuis six ans, des agriculteurs laitiers de l'Ontario. Merci. Ce n'est pas un rappel au règlement. Et il vient de ma séquence, parce que je vais laisser la Première ministre un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Vu que c'est notre dernière occasion de parler entre 10h30 et 11h30 en 2014, je veux souhaiter à tout le monde et au personnel, joyeuses fêtes, joyeux Noël. Les députés vont rentrer à la circonception et vont faire beaucoup de travail entre ici et la vraie pause. Mais j'espère que vous aurez l'occasion de passer du temps avec votre famille et vos proches. Et merci à tout le travail que vous donnez à la population ontarienne. J'aimerais reconnaître le chef de l'opposition en loyer de Sa Majesté. Merci. Moi aussi, j'aimerais rejoindre la Première ministre et la chef du Troisième parti pour souhaiter joyeux Noël à tout le monde et de la prospérité, si possible, au Nouvel An. Au nom du groupe Conservata et joyeuses fêtes et joyeux Anouk à tout le monde, que vous puissiez apprécier la saison et d'être avec des familles pour célébrer la naissance de Christ. Si vous pouvez lancer, m'envoyer un cadeau de Noël, vous pouvez adopter mon projet de loi sur les sapins de Noël. J'aimerais reconnaître la chef du Troisième parti, le même rappel au règlement. Merci beaucoup. La saison des fêtes, c'est pour les amis, les familles, partager ses relations, pour reprendre une vieille relation et établir peut-être des nouvelles. Je pense, au nom des néo-démocrates, je veux exprimer notre volonté avec tout le monde qui est parti par cette Assemblée législative, en tant que personne, en tant que député, en tant que page. En fait, tous les ontariens, on veut souhaiter à tout le monde la paix, du bonheur, prospérité pour l'avenir. Et de plus, je veux dire, j'espère que tout le monde a une saison des fêtes en sécurité, avec de bons choix et en sécurité. Joyeuses fêtes à tout le monde. Je sais que le député de Prince Edward Day, c'est un rappel au règlement, et j'ai ouvert la boîte de Pandora. Je vous souhaite Joyeux Noël à tout le monde. J'ai reçu une note d'un ancien collègue à l'Assemblée législative, Rory Milligan, qui a sa classe de 10e année, avec Mme Carolyn Campbell, pour voir notre période de questions. Mais ils sont coincés dans l'autoroute 401 avec cette tempête d'hiver. Et quand ils arrivent, vont aller voir le ministre des Transports et savoir où est l'équipement supplémentaire. Dans l'esprit de la saison et la table qui a des nerfs, parce qu'il faut passer au vote différé, je vais annoncer aux députés une note assez triste, c'est que c'est la dernière journée pour nos pages. Je pense que vous allez me rejoindre pour leur dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a encore des choses à faire. Nous avons des votes différés sur la motion de troisième lecture du projet de loi 7, loi des dictants, la loi de 2014 sur l'obligation de faire rapport concernant la réduction des fardos administratifs, la loi de 2014 sur les partenariats pour la création d'emplois et la croissance. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 à Sir John A. McDonnell. Sonnerie de cinq minutes. Convoquez les députés. Monsieur Gravel a proposé qu'à l'occasion du bicentenaire de sa naissance qui s'en vient, cette Chambre commémore les contributions au Canada de son père fondateur et son premier ministre, Sir John A. McDonnell. Tous ceux qui sont pour, levez-vous et restez debout. Monsieur Orzetti. Monsieur McMeekin. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Lille. Mr. Flynn. Mr. Zimmer. Mr. Delaney. Mr. Bulkerson. Mr. Albanese. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mr. Manga. Mr. Krax. Mr. Krak. Mr. Wong. Mr. Hunter. Mr. Morrill. Mr. Morrill. Mr. Jassik. Mr. Del Duca. Mr. Domerle. Mr. Frazer. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Balor. Mr. Don. Mr. Don. Mr. Hogarth. Mr. Koala. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mrs. Morrill. Mrs. Morrill. Mr. Martin. Mrs. Montgomery. Mrs. McDonald. Mrs. McMahames. Mr. Milchyn. Mr. MIT Newгорillä. Mr. agreed. Mr. Naidoo Harris. Mr. Pauss. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Verniel. Mr. Captain Nelson. Mr. Vermeill. Mr. Mr. Wilson. Mr. Arnot. Mr. Punk. Mr Augine. Mr. Hudak. Mr. Hardeeman. Ms. McConnell. Mr. McDonald. Mr. якoboski. Mr. Yarkoboski. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Miller. ... 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